Bonjour tout le monde, c'est Jacques de Sony Photo, première vidéo 2024 et aujourd'hui on a la chance de tester le nouveau Canon RF2405 F2.8 de chez Canon. On l'a monté sur un boîtier R3 évidemment et nous allons filmer du MMA. Donc je pense que c'est un bel exercice pour pouvoir en fait regarder la qualité de l'autofocus du R3, ça c'est plus à démontrer mais surtout de la qualité de l'optique. Alors on a déjà fait quelques combats là maintenant et je dois reconnaître que cette optique est monstrueuse. On regardera les résultats en fait qualitatifs mais j'ai vraiment pas de doute. Mais ce qui est sûr c'est que déjà cette focale 24-105, j'aurais bien voulu avoir ça il y a 20 ans parce que pour les gens qui font du reportage, du mariage etc. Avoir une focale 105 à 2.8 c'est un véritable confort, ça évite de se balader avec un 70-200, de pouvoir passer d'un boîtier à l'autre et c'est vraiment un objectif assez magique. L'autofocus est vraiment au rendez-vous, c'est un objectif qui pèse quand même son poids donc il fait pas loin un peu plus d'un kilo, un kilo cent si ma mémoire est bonne. Donc oui on le sent en termes de journée, il est aussi prévu pour pouvoir faire de la vidéo. Alors ici on a évidemment une bague de diaph mais qui est déconnectée pour le moment pour la simple et bonne raison en fait qu'il faut mettre une option supplémentaire mais qui n'est pas encore disponible actuellement chez Canon. Par contre un diaph à 11 lamelles on a en fait des boquets de fou. Donc on va vous mettre des photos des différents combats qu'on aura fait cet après-midi. Je voudrais quand même dire merci à Mike et à Sébastien en fait de nous avoir accueillis ici à Mons dans la salle de la réserve pour ces combats MMA. Vous aurez les liens en dessous pour la description. L'objectif est déjà disponible donc n'hésitez pas. C'est un prix mais honnêtement c'est justifié, pas pour Monsieur Tout-le-Monde mais en tout cas pour les professionnels ça fait réellement une véritable différence avec un 24-70. Allez, je vous laisse regarder les photos et la vidéo et puis on en parle après. J'attends vos commentaires, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller visiter le site Soignyphoto. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501